bonjour à toutes et bonjour à tous je sais pas si vous les reconnaissez mais c'est mes génisses de 12 à 18 mois c'était les petits veaux de l'an dernier par exemple elle vous l'avez vu naître dans la vidéo sur le vélage elle a grossi quand même c'est 500 kg maintenant on les a rentré lundi dernier à pied dans le calme et aujourd'hui on va les déparasiter parce que elles ont été lâchées en pâture le 11 avril elles sont revenus le 9 octobre le 8 et en pâture les vaches attrapent des parasites en bout en l'herbe il ya des autres parasites qui se développent à l'intérieur et les vaches adultes savent se débrouiller la plupart du temps pour lutter contre eux elles ont une immunité elles peuvent se débrouiller elles pas encore donc on va les libérer de ces parasites de toute façon on le voit à certaines on va le voir tout à l'heure il y en a certaines qui ont du poilir sud sur le dos qui est un signe de parasitisme donc on va les peser non pas avec une balance mais avec un ruban qui permet de d'estimer le poids des animaux et verser l'anti parasitaire sur le dos donc il n'y a pas de piqûres tout se fait vraiment dans le calme c'est assez fun c'est doux c'est pas fun c'est doux et il y a eu aussi une petite particularité cette année c'est que d'habitude mes génisses en première année pâturage sont toujours complémentés avec des granulés pour assurer leur un bon développement et cette année pour préparer un pour préparer un éventuel passage au bio j'ai décidé de les nourrir que à l'herbe donc c'était sur les mois d'avril sur les mois de mai et juin et à partir de juillet il n'y avait plus assez d'herbes à cause de la sécheresse elles ont eu de l'enrubanage qui est de l'herbe conservée et on va regarder ça c'est parti donc comme les vaches elles sont gourmandes comme il n'y a pas on les attire avec des granulés et elles se coincent dans les cornadis voilà donc en fait pour peser on prend le bureau le ruban on va faire passer juste derrière les pattes avant à l'endroit où en fait c'est le plus serré et elle elle fait 406 kg alors c'est très important à faire aussi parce que on cherche à faire véler nos bêtes autour de l'âge de deux ans par contre pour leur croissance pour qu'elles aboutissent à une croissance adulte tout à fait harmonieuse il faut pas les inséminer avant qu'elles effacent 430 kg donc celle là on va attendre un petit peu ensuite sur le produit anti parasitaire voyez c'est gradué en termes de poids 100 200 300 400 500 hop on pousse là un peu plus c'est pas grave et on met tout simplement sur la ligne de dos non pousse toi toi et ça ça va permettre d'éliminer tous les strongles pulmonaires et intestinaux voilà on a déparasité tout le monde elles ont eu un déparasitage à la sortie préventif à la sortie à l'herbe elle a maintenant retour à l'étable normalement après c'est fini elles sont des parasités pour l'ensemble de leur carrière parce qu'après leur immunité prend le relais on va faire un petit point au niveau des des poids c'est à dire que les plus lourdes qu'on a pesé aujourd'hui font autour de 500 kg les plus légères font un petit peu moins de 350 et je voulais faire le comparatif entre une ration 100% herbe et une ration donc la dernière fois qu'elles ont été pesées c'était le 30 mars il y a 195 jours on prend le poids de maintenant moins le poids qu'elles avaient au 30 mars il y en a certaines ça fait par exemple 189 kg et on divise par le nombre de jours 195 donc celle là ça faisait 969 grammes par jour elle a pris 969 grammes par jour d'autres ont pris moins que ça la normande par exemple a pris que 450 grammes par jour c'est le plus faible gain moyen quotidien et on arrive sur une moyenne à 800 grammes par jour ce qui est une performance de croissance tout à fait comparable à ce que je faisais avant avec les concentrés ce qui me rassure dans la conduite de mes bêtes pour une future conversion bio d'autant plus que l'année était quand même compliquée avec les inondations les très fortes pluies qu'on a eu en juin et la sécheresse du mois des mois de août et septembre donc je pense qu'une année classique on aurait pu mieux faire ça aurait peut-être été moins parasité et bien ça me pousse à continuer c'est excellent je suis assez content de moi sur ce coup là voilà je vous remercie vraiment d'être d'être aussi nombreux à me suivre d'avoir autant d'abonnés si vous n'êtes pas encore abonné et bien sachez que plus mon nombre d'abonnés monte plus ça me fait plaisir plus je trouve que mon travail de vidéo sert à quelque chose c'est toujours très agréable de recevoir un petit pouce en l'air ça c'est vraiment voilà c'est quelque chose qui fait plaisir une vidéo qui a beaucoup de pouces en l'air c'est toujours vraiment agréable donc et aussi les commentaires n'oubliez pas que les commentaires je les lis tous s'il y a des commentaires haineux ou choses comme ça je les supprime parce que je trouve que c'est très désagréable mais quand il y a des commentaires positifs et bien je suis très content et s'il y a des questions j'essaye d'y répondre voilà ben moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures et si vous voulez vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait je vais vous mettre un petit panneau par là voilà allez salut